Il n'y a pas tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de répondre, essayer de répondre à une problématique que j'entends très fréquemment. À quel avis je dois m'attacher ? Est-ce que je dois m'attacher à mon avis personnel ? Ou est-ce que je dois écouter les avis des autres ? Alors je dirais qu'il n'y a pas une situation qui est reproductible. Votre cas de figure est unique. Si par exemple vous avez un projet d'entreprendre et que d'autres personnes vous donnent un avis sur le fait de ne pas entreprendre, il peut y avoir plein de facteurs d'influence qui vont influencer leur propre avis. Ça peut être un facteur d'influence émotionnelle, le fait de vous apprécier et de vous souhaiter le meilleur. Donc ils ont peur que vous preniez des risques pour vous ou votre famille tout simplement. Ou alors, l'avis des autres, en fait ça peut être, moi je dirais, un facteur d'opportunité. Pourquoi ? Pour analyser la profondeur de votre projet justement. Ou pour analyser la profondeur de votre propre avis. Parce que vous êtes un individu unique, vous avez des expériences, vous avez un vécu. Et donc en ce sens, vous allez réaliser en fait une analyse de situation ou une analyse de risque qui soit fonction de votre vécu. Comme par exemple la cotation de ce risque, pour une personne ce risque va être maximal, alors que pour une autre ce risque serait minimal. Donc moi je dirais que les avis des autres sont très intéressants. Pourquoi ? Pour harmoniser votre avis de façon à le faire coller le plus proche possible à la réalité. Et puis il y a un autre point également qui est à prendre en considération, c'est que votre avis il est également très important. Pourquoi ? Parce que vous êtes le seul qui allait mener à bien votre projet. Enfin voilà, donc votre avis en quelque sorte il est le plus important. Parce que bien souvent on s'aperçoit que des avis en fait ou des projets de ne pas entreprendre auraient été plutôt préférables. Mais que justement par la force de caractère en fait de la personne qui entreprend, et bien celle-ci arrive justement à mener à bien son projet. Donc votre avis et votre personnalité en fait conditionnent à mon sens je dirais la prise de décision. Donc oui, les avis en fait peuvent être complètement différents émotionnellement. Et notre constitution biologique fait qu'on n'interprète pas de la même manière, on ne prend pas les mêmes décisions, on ne voit pas le risque au même endroit, on ne voit pas les opportunités au même endroit. Nos plans d'action ne se mettent pas de la même manière ensemble, de la même manière en place. On n'aura pas les mêmes jalons. Certaines personnes par exemple vont mettre par exemple quelques mois à effectuer quelque chose, alors que d'autres vont l'effectuer en quelques jours. On est complètement différents. Pourquoi ? Ça, ça s'explique aussi par votre sensibilité. Par exemple si vous êtes quelqu'un de très appuyé sur le côté administratif, vous allez avoir envie que tout soit en place avant de démarrer quelque chose. Alors que si vous êtes un risque taker ou un preneur de risques, vous allez peut-être prendre les risques contre les avis. Pourquoi ? Parce que votre personnalité fait que vous voyez beaucoup plus d'opportunités que de risques. Donc voilà, les avis sont partagés. Et moi je dirais que dans la notion d'entreprendre, l'avantage des avis et d'avoir une diversité au niveau des amis, c'est justement d'harmoniser votre analyse de risque et justement d'étayer la profondeur de cette analyse et d'éviter tout piège auquel vous n'auriez pas pensé. Donc je pense que dès qu'on vous donne des avis, c'est plutôt cool. Il faut les prendre et certains avis sont hyper intéressants. Mais néanmoins, vous êtes le seul auteur de votre livre et des chapitres de vos livres. Vous connaissez votre résistance, vos motivations. Donc vous seul, savez à peu près si votre avis est à prendre en considération ou à mettre de côté. Voilà, je vous dis à bientôt. Yépa !